Objectif, télécharger la source d'un package Debian, le recompiler, éventuellement en faisant des modifications, et puis ensuite l'installer. Alors je suis sur une machine où j'ai en fait un Buster, donc Debian 10, et c'est un système embarqué, donc il ne sera pas forcément extrêmement rapide, c'est de l'appui U2, et puis on va essayer d'installer un package. Alors par exemple je pourrais installer le package Hello. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien Debian a une liste de sources d'installation dans etc-apt-source.list, ainsi que éventuellement dans etc-apt-source.list.d, quelques autres sources. Alors chez moi par exemple, mon etc-apt-source.list, c'est principalement un miroir chez NIT7 avec Buster main seulement, donc il n'y a pas de package non libre ou de dépendance à des packages non libres. Il y a également les mises à jour de sécurité, une source de package particulière, la version n'est pas importante ici parce que c'est principalement des logiciels en Perl. Et puis des choses commentées comme les backports par exemple, on trouve pas mal de choses mises à jour en cas de nécessité. Ce n'est pas actif. Puis il se peut aussi qu'il y ait des choses dans le répertoire apt-source.list.d. C'est une autre façon d'installer des sources, mais ici ça n'a pas été le cas. Voilà, donc c'est principalement ça. Alors avant toute installation, il faudrait faire un apt-get update pour mettre à jour la liste des packages. Et puis ensuite, on peut installer. Là je l'avais déjà fait, donc ce n'est pas nécessaire. Donc j'ai installé le package Hello. Sa version, c'est la version 2.10.2. Apparemment, c'est la seule disponible. Il pourrait y avoir du pinning ou d'autres choses, mais à voir, c'est la seule disponible. Voilà. Et puis le programme Hello, il ne fait pas grand chose. Il dit Hello World. Alors j'ai dû faire l'installation sous route. Moi, je le fais plutôt avec su ou su moins. Avec su moins, ça marche mieux en général avec les versions récentes de Debian. Et voilà. Il m'a tué ma session screen. Non, je pense que j'ai dû taper quelque chose. Je n'aurais pas dû. Je recommence. Voilà. Voilà. C'est assez marrant. C'est peut-être le bricolage que j'ai fait de cette machine pour logger les accès. Donc je vais peut-être faire des suies, des ornées. Voilà. Je pense que le moins il va y avoir quelque chose comme ça. Bon, bon, ce n'est pas très important. Ça change le passe. Principalement, les commandes de système ne seront pas forcément accessibles avec un simple suivant. Sinon, sudo. Voilà. Alors, on veut donc télécharger la source. Alors, on peut créer un répertoire. C'est absolument égal le nom du répertoire. On peut travailler sur l'utilisateur normal, d'ailleurs. Et puis, si on a mis des entrées source liste, on pourrait chercher le package Hello. Mais là, effectivement, je n'ai pas mis d'entrée source. Alors, deux solutions. Soit on va sur Internet et on cherche, en fait, le package qui nous intéresse. Ici, Hello. On choisit la distribution. Alors, évidemment, c'est plus facile d'installer un package source à partir de la même distribution. C'est possible parfois des distributions plus récentes. Mais c'est tout un travail, des fois, de packaging. C'est pour ça qu'il y a les backports qui existent. Donc, voici mon package. Ici, Hello. La même version de 10.2. Et voici les sources. Donc, je pourrais télécharger, en fait, le DSC, l'Orig et toute l'archive. On peut essayer de faire ça, à la limite, pour montrer comment ça fonctionne. Alors, je peux faire un VGET, même qu'à dire un fichier rapideur temporaire, un VGET du DSC, un VGET du fichier origine. On peut regarder dans le DSC, d'ailleurs, quelles sont les références. Et également, on veut ceci. Donc, un VGET de celui-ci. Et on pourrait utiliser le DPKG source-x du étoile.dsc, du fichier DSC. Il n'y en a qu'un seul. Et on a maintenant notre répertoire de package, ici. Remarquons qu'on n'a pas vérifié de signature électronique. Peut-être que ça a été fait automatiquement. C'est possible. Puisque, ici, vous avez le fichier DSC qui est signé PGP. Mais peut-être que ça vaudrait la peine de vérifier manuellement. Je ne suis pas sûr qu'il est vérifié par cette interface-là. Voilà. Ça, c'est la façon manuelle. À partir de là, on peut faire comme d'habitude, etc. Mais on ne va pas le faire comme ça. On va essayer de le faire officiellement avec les sources listes. Comme ça, ça vérifiera aussi les signatures. Donc, il suffit d'éditer le fichier etc.sources.liste. Pour information, je n'en prends pas l'utilitaire screen, qui est un multiplexeur de terminal. Et je peux ajouter des entrées de SRC sur les éléments qui m'intéressent. Voilà. apt-get. Je crois que je n'ai pas de source pour celui-là. Je ne vais pas le mettre. J'ai fait des bêtises. Ça, c'est bon. Ça, c'est juste. OK. Alors, apt-get update, mise à jour, y compris des sources. Maintenant, des SRC. Et puis, on va ici faire apt-get source de Hello. Ça revient au même. Le DSC, le TAR, le DIF ici. On voit que c'est finalement les trois mêmes fichiers. Et tout a été mis comme avant dans le répertoire ici. Hello 2.10. Alors, pour compiler un package, un bdpkg build package. Si on n'est pas sous route, on va utiliser la commande fake route, qui va simuler un environnement route avec une biotech partagée, préchargée et partagée. Preload. Et puis, je ne vais pas mettre de signature électronique, puisque je n'ai pas configuré les choses. Donc, je vais faire un package non signé. Et à partir de là, il pourrait y avoir des erreurs s'il y a des dépendances qui manquent, bien sûr. Ça lance toutes sortes de scripts, dont des scripts configures, etc. Avec des pré-configurations Debian. D'ailleurs, pendant qu'il fait ça, on peut aller regarder. On peut aller regarder ici. Typiquement, le répertoire Debian. C'est là-dedans qu'il y a une chose intéressante. Entre autres, il y a un changelog. C'est un fichier qu'on peut modifier avec des commandes automatiques. C'est assez pratique. On peut modifier à la main. C'est avec ça, d'ailleurs, que la version du package va être déduite. Dernier changement. Il y a un fichier rules, qui est en fait le fichier qui est utilisé pour générer l'application, générer le package. Ça peut être assez simple, comme ici, ou ça peut être beaucoup de commandes. Et il y a un fichier control, qui contient la description du package, les dépendances, etc. Voilà. OK. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas l'air d'avoir tellement de patchs. C'est intéressant d'avoir un exemple avec des patchs, mais voilà. Ça continue, là. Ça, c'est carrément de la compilation, avec l'installation de ce qu'il faut. Si on remonte d'un niveau, c'est là qu'on va voir ici des packages qui vont se créer. Ici, typiquement, l'architecture AMD64. La version, probablement, avec le debug, je suppose. Symbol de debug, je suppose. C'est entièrement automatique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Il y a effectivement un fichier change, ici. Et puis, il y a le package qu'on peut installer. Alors, je pourrais installer ce package. C'est ce que je vais faire. Alors, on va installer celui-là, ce qui ne va pas changer grand-chose comparativement par rapport à la version installée. Oui, là, ça, c'est le problème du sumon, effectivement. Alors, mon installation est un peu particulière, donc je vais devoir changer à la main. Ce n'est pas super, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Installation, finalement, on remplace un package par le même. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien. Alors, maintenant, supposons qu'on veuille, justement, modifier quelque chose à ce code. Alors, c'est vrai, c'est dans les messages. Ok, d'accord. Bon, ben, on va quand même aller directement modifier la code source sans changer les fichiers de langage. Ça ne marchera pas dans les autres langues. Évidemment, si je change là, il ne va plus trouver l'information dans les fichiers de log. Dans les fichiers PO. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça prendra probablement le message par défaut. Et maintenant, on peut refaire le dpkg build. Il devrait remarquer qu'il y a eu des changements. Normalement, il devrait faire quelque chose de particulier. Et voilà, effectivement, on a donc modifié la source. Dans les anciennes versions du système de packaging, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais en fait, il nous dit, vous avez changé les trucs. Et moi, j'aimerais bien que vous fassiez un petit peu de documentation sur ce que vous avez changé. Typiquement, changer la version du paquet, etc. Voilà. Alors, on pourrait appeler ceci un patch. Ce n'est pas moi change t00 change texte. Alors, et ça, c'est justement, alors, c'est l'information sur le patch. Alors, on pourrait changer le package. J'en pourrais l'appeler, par exemple, demo.0. Enfin, peut-être pas faire ça comme ça. Parce qu'effectivement, on va laisser les choses comme il a dit. Et on va rajouter, en fait, on va supprimer tout ça. Je crois que c'est plus simple. Voilà. 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 Je pense qu'avec une... J'espère qu'avec une information minimale comme ça, il va quand même pouvoir s'en sortir. Il a donc mis ce patch ici à disposition. Donc, comme ça, la source originale n'est pas modifiée. Et vous avez ici le patch qui va être appliqué. Comme ça, on conseille toujours la source originale, la source upstream et les patchs. Maintenant, on peut faire le build package. Par contre, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas modifié le changelog. Me semble-t-il. À moins qu'il l'ait fait tout seul, non, on n'a pas modifié. Donc, en fait, on va générer un exécutable, pardon, un package qui a la même version qu'avant. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Surtout si on veut publier ce package de manière ou d'une autre ensuite. Parce qu'on peut avoir ses propres repositories qui peuvent être signées par ses propres choses. Et mettre à jour, par exemple. Je peux faire une petite démo. Si je montre la commande tar, par exemple. En fait, elle existe dans cette version ici. Qui est probablement la version officielle de Buster. Mais elle existe aussi dans cette version-là. Qui est une version que j'ai modifiée. En fait, maintenant, c'est plus important. Parce que ça a été corrigé dans la version upstream. Et pendant un certain temps, c'est une version de tar pour débiant. Avec des petits bugs concernant, par exemple, les fichiers à trous, les sparse files. Et j'avais fait donc un patch que j'avais informé d'ailleurs upstream. Mais comme ça mettait trop de temps pour faire la modification. Je l'ai modifié chez moi. Avec mon propre repository de package. Signé avec ma propre clé. Autorisée. Localement. Et je faisais de mettre ça pour que, entre autres, ce patch-lo soit mis. Ce qui n'est pas très propre, c'est qu'en fait, je n'ai pas changé le nom de l'auteur. Mais bon, le maintenaire est toujours le même. Par contre, j'ai rajouté un suffixe de version ici. Si on le fait assez intelligemment, les mises à jour upstream. Qui devraient changer plutôt ce qui se trouve là à gauche. Oront des versions plus récentes. Donc, on aura toujours la version la plus récente. On teste si elle a le problème ou pas. Sinon, on génère une version basée sur le même patch ici. Voilà. C'était pour Wizi à l'époque. Mais ça marche aussi tant qu'ils n'ont pas modifié la version upstream ici. Voilà. Oui, alors, le problème, c'est que maintenant, la test suite ne fonctionne pas. Donc, beaucoup de logiciels viennent avec des systèmes de test. Et évidemment, mon truc ne marche pas. Et c'est bien dommage. Oui, donc il faudrait changer la test suite. Ouais, c'était pas prévu ça. Donc, tests. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme hello world dans les tests. Et on voit qu'il n'y a que, apparemment, le hello 1 qui pose problème. Alors, je ne sais pas à quoi sert le fichier hello 1.log. Oui, c'est la différence avec le bug qu'on a eu, effectivement. Donc, si je... Alors, profitons de changer le changelog. Alors, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour les mainteneurs débiants. Puis, je dois dire, personnellement, je ne me suis pas mis à jour là-dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je modifie plutôt le changelog directement. Alors, il faut juste respecter la syntaxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voici, donc, je vais dire que c'est la version test 0. Et puis, les changements, c'est modification hello world message change. Voilà. Normalement, c'est automatique. On préfère utiliser la commande pour faire tout ça plus ou moins automatiquement. Mais on va le faire manuellement. Ça fonctionne aussi. Même si ce n'était pas forcément recommandé. Voilà. Alors, peut-être... Alors, oui, bon, voilà. J'ai fait la... J'aurais dû faire ça, en fait, avec. Et oui, de nouveau, j'ai aussi changé les tests. Donc, il faudrait aussi que je fasse quelque chose comme ça. Et en fait, ça devrait être dans le même patch. Alors, bon, tant pis. J'aurais dû faire ça à la fois. Ça aurait été plus simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le répertoire des patches. Et je vais éditer celui-là. Et je vais y ajouter également le changement de l'autre. Alors, c'est vrai que ça aurait été mieux de faire ça tout à la fois. Ça aurait été plus simple. Voilà. Et je peux supprimer celui-là. Et je peux essayer de voir ce qui se passe. Je suis d'un niveau 3. Voilà. C'est bon. Bon niveau. Ça, il a pris du changelog. Et évidemment, il faudrait enlever le patch de la liste des patchs. Voilà. Désolé du bricolage. Mais faire les choses à la fois. À la limite, il faut être recommencé à zéro quand on a ça plus propre. Mais voilà. Bon, tous les packages n'ont pas des tests unitaires comme ça ou des tests systématiques. Un package qu'on a, c'est Perl. C'est aussi PostgreSQL, par exemple. Et puis là, Hello est un petit peu une démonstration de tout ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est surprenant de dire le nombre de fonctions qu'ils utilisent. De configures. Pour juste faire un Hello World. Bon, c'est clair qu'il est assez sympa, c'était Hello World. Mais il fait plein de choses. Alors, un développeur, eh bien, a intérêt, ce que je ne suis pas d'ailleurs, a intérêt à lire les documentations justement avec tous ces outils qui ont été faits. Et les outils pour package automatiquement, les outils pour mettre à jour, etc. Typiquement, ce qui se passe quand on a un bug ici, qu'on va faire. Et puis après, il y a toute la question du backporting. C'est-à-dire prendre un package d'une version de distribution plus récente pour le porter. Et ça, ce n'est pas forcément tout simple parce qu'il y a des problèmes de dépendance parfois. Voilà. Alors, on voit ici qu'on a maintenant notre nouveau package ici qui porte la version test qu'on peut installer. Voilà. Voilà. Et puis, on pourrait regarder d'ailleurs ce package Hello. C'est une nouvelle version qui a été installée, qui est plus récente. Le nom est plus récent. Et ici, le maintenaire est toujours le même. Par contre, il y a le changelog qu'on peut consulter. OK, non. On lâche. Share Hello. ChangeLog. Le package. Alors, user, share, doc. Voilà. Ça y est. ChangeLog débiant. Avec ma nouvelle version, etc. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Hello, this world, ça fonctionne. Voilà. On a fait donc ce patch. Par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué de prendre une version plus récente. On va essayer de le faire. Peut-être Hello, ça peut être assez facile. Donc, c'est un peu de la triche, mais peut-être qu'il n'y a pas une version super récente. On va voir. Si je prends ici Unstable, la version de développement. Est-ce qu'il y a une version plus récente ? On n'a pas l'air. Ce n'est pas un bon exemple ici. Voilà. On voit d'ailleurs que, ici, la version ici, il y a un DSC qui a été fait. Il n'est probablement pas signé puisque je n'ai pas voulu mettre la signature. Il y a juste les checksum des différents fichiers, les hachages, mais il n'y a pas de signature électronique là-dessus. On peut le faire. Si on a envie, on peut le faire. Mais il faut ensuite installer la clé dans le apteki repository. Voilà, voilà. Donc, si on upload ça, on a ici les sources et les patchs. La source originale n'a pas changé. Et puis, on a ici les patchs qui ont changé, qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Il y a un autre patch en plus qui a été rajouté. Voilà. Alors, on peut nettoyer tout ça. Une façon de faire, c'est de les installer puis de réinstaller. Ça prendra automatiquement la version la plus récente, celle des packages, celle des listes de packages. Voilà. полностью. ... ... ... ... ...